Tchao tchao les petits loups, bienvenue ou welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler projecteur. Je vous l'avais dit il n'y a pas très longtemps, j'attendais le Fengmi R1 Nano. Donc il est là, je l'ai reçu depuis 10-15 jours à peu près. Donc j'ai fait pas mal de tests, que ce soit sur mur blanc, même mur légèrement pas crépi mais avec des petites aspérités, sur le mur extérieur de la maison avec un écran de 5 mètres de diagonale. J'ai testé également comme vous pouvez le voir sur une planche, voilà, parce que je cherchais en fait un endroit où projeter dans le tas atelier, j'ai pas un mur de dispo, tout est pris. Donc j'ai simplement acheté cette planche qui fait 120 par 80, ce qui nous donne une diagonale d'environ 145-150 cm. Donc c'est plutôt correct et l'avantage c'est que j'ai vraiment une surface bien lisse. Donc c'est une planche mélaminée et toute simple avec un revêtement blanc. Voilà, j'ai payé ça 20 balles et ça me fait un écran de 1 mètre 50 dans le tas atelier, je suis plutôt content. Donc on va pouvoir aujourd'hui le tester bien sûr, je vais vous montrer tout ce qui est programmation, ses particularités etc directement ici et dans la deuxième partie de la vidéo bien sûr je vais aller monter mon écran qui fait 120 pouces de diagonale et on ira dans la pénombre bien sûr dans le salon pour voir ce que ça donne, ce que je vais pouvoir vous montrer parce que je vais filmer avec mon smartphone pour avoir le meilleur rendu possible pour vous mais c'est vrai que ça ne donne pas le rendu qu'on a devant les yeux. Juste avant de commencer vous savez que c'est aujourd'hui le tirage au sort pour les commandes passées sur Banggood pour le concours permanent. Donc on est aujourd'hui jeudi donc comme je vous l'ai dit je fais les tirages le vendredi après-midi pour que tout le monde ait sa chance au plus loin possible même si pour vous aujourd'hui on est samedi et bien non on est jeudi réellement donc je vais vous afficher en bas de l'écran les deux commandes que je tirerai au sort demain vendredi après-midi donc vérifiez tout de suite si une des deux commandes est à vous et mettez moi un message tout de suite dans les commentaires de cette vidéo en me disant j'ai c'est ma commande je me suis reconnu etc et on se retrouve en privé bien sûr pour que vous m'envoyez un screen de votre commande pour vérification et là le gagnant aura le choix vous le savez cette quinzaine entre le projecteur yaber y9 pro un smartphone dougi v20 ou un petit fer à souder et on repartira ensuite sur une prochaine quinzaine il y aura forcément deux de ces trois lots puisqu'il y en a un qui aura été choisi et je pense que j'en rajouterai bien sûr très bientôt on verra ensemble la petite je l'ai reçu enfin ça y est la petite caméra run cam tomb voilà donc je sais pas encore ce qu'elle vaut pas si ce qu'elle vaut c'est environ 50 euros mais ce qu'elle vaut au niveau du rendu donc petite petite caméra qui pèse rien pour pouvoir mettre sur des tout petits drones on verra si c'est intéressant ou pas on parle donc aujourd'hui du fengmi r1 nano donc fengmi on n'est pas à ses premiers projecteurs ça c'est clair ça fait un petit moment ils sont très très copains avec xiaomi je vous dis pas que c'est la même marque mais ils sont très copains les avantages et les inconvénients de commander ce projecteur avant de voir toutes ses capacités bien sûr c'est que il est commandable qu'en chine bien évidemment ça veut dire quoi ça veut dire que en matière de sav si vous avez un souci il faudra passer par le site vendeur tout simplement le seul problème de fengmi pour l'instant c'est qu'il n'y a pas en europe d'endroit pour pouvoir assurer le sav mais touchons du bois normalement un projecteur laser c'est fait pour durer un sacré moment contrairement au projecteur basique qui eux il y aura besoin de changer la lampe de temps en temps alors que là sur un projecteur laser vous ne changerez jamais la lampe vous en avez pour 30 40 50 mille heures de fonctionnement mais je vous rassure la durée de vie du laser normalement vous tiendra toute votre vie où vous aurez envie de changer et de passer à plus performant bien sûr d'ici là donc c'est quoi les avantages d'un projecteur laser et bien les gros avantages de cela c'est qu'ils sont en ust ça veut dire que on va projeter à très faible distance de l'écran ultra courte focale ça veut dire que on va mettre le projecteur entre 20 et 50 60 cm de l'écran en dessous l'écran pour pouvoir ou au dessus ça fonctionne dans les deux sens bien sûr pour pouvoir projeter directement ça veut dire qu'on n'aura pas cette distance que ce soit au niveau des câbles où le problème c'est qu'on peut pas passer devant un projecteur entre le projecteur et l'écran parce que forcément vous projetez votre ombre sur l'écran et c'est vrai que ça demande une installation un petit peu particulière là l'avantage avec un laser c'est qu'on va vraiment être au pied de l'écran et projeter cette image directement celui-ci qui est donné jusqu'à 120 pouces donc je vous montre tout de suite ce petit fengmi erana no alors déjà super belle finition honnêtement cette espèce de finition jean un petit peu on a le logo incrusté sur l'avant for movie on a les deux aérations ici l'entrée et la sortie d'air bien sûr sur le dessus en deux tons on a du mat et du brillant ici façon un petit peu cd on a la lentille de projection ainsi que deux capteurs ici qui sont des capteurs humains si jamais vous passez devant le laser par exemple une main ou quelqu'un il va se mettre en sécurité automatiquement vous pouvez le désactiver mais il va se mettre en sécurité pour éviter d'avoir la projection laser directement dans les yeux ce qui pourrait être nocif bien sûr sur le dessous ça j'aime beaucoup une fixation standard pour pouvoir le fixer sur un pied d'ailleurs tiens je vous parle d'un petit pied que que j'ai acheté moi juste pour ça mais il peut vous servir pour autre chose que pour le projecteur bien sûr on a deux hauteurs réglables ici il suffit de tourner la petite molette tac et là on est un petit peu plus haut comme vous pouvez le voir si je reviens à la position on va être beaucoup plus bas et moi j'avais ce petit chose là qui était un morceau d'un autre pied et c'est comme ça que je vais m'en servir avec mon projecteur ici je vais pouvoir rajouter cette petite rallonge et remettre le morceau qui est vendu avec le trépied voilà ce qui fait qu'on va avoir la hauteur correcte pour projeter ici sur l'écran va être légèrement en dessous et environ 20 30 cm de l'écran donc petit pied bien pratique sur l'arrière on n'a pas beaucoup de connectique sur celui ci on va avoir une sortie ici haut parleur bon donc soit une sortie externe soit un casque une entrée hdmi qui fait également arc une entrée usb donc là vous allez pouvoir rentrer soit une clé usb soit un disque dur où vous aurez stocké vos films vos présentations etc etc et à côté on a un usb c qui sert à l'alimentation tout simplement dans cette boîte il n'y a pas grand chose de plus que ça on aura simplement l'alimentation et comme je vous l'ai dit il est produit pour la chine à la base il n'est pas prévu pour l'europe ça veut dire que sur ce transfo donc l'usb c ici pour alimenter le projecteur et de l'autre côté vous aurez une prise comme ça donc rien à voir avec l'europe il vous faudra absolument un petit adaptateur que vous pouvez trouver en magasin bien sûr ou sur un site pour pouvoir vous en servir à la maison donc je crois que mariette était en train de travailler sur le sujet donc il est possible que ceux qui passent commande le reçoivent directement avec un adaptateur au niveau des dimensions et c'est aussi un de ses gros avantages c'est qu'on est en 20 par 20 par 7 cm donc petit assez léger on va pouvoir le transporter assez facilement j'ai envie de dire c'est pas le projecteur qu'on va laisser à demeure dans une pièce même si vous pouvez c'est plus le projecteur qu'on va sortir quand on a besoin tout simplement quand on veut se mater un petit film et qu'on va pouvoir placer rapidement là où on veut regarder donc c'est un de ses gros avantages le tarif aussi il se celui ci c'est le r1 nano il existe le r1 de base qui vaut dans les 950 euros en ce moment et celui ci est proposé en vente flash actuellement à 765 euros donc c'est pour l'instant un des plus petits et un des moins chers en projecteur à lpd en projecteur laser ust donc c'est vraiment très fort de la part de fengmi d'avoir proposé ce petit projecteur donc forcément qui dit petit qui dit moins cher dit automatiquement moins performant que le gros fengmi ou le gros xiaomi 4k qui va coûter entre 1600 et 2500 euros je vous dirai jamais que ça vaut ça déjà parce que j'ai pas le projecteur à 2500 euros donc je peux pas comparer moi je vais simplement vous donner mes impressions et le rendu comme je vous ai dit avec mon smartphone il est donné pour 1200 lumens alors pareil j'ai pas d'appareil pour calculer la puissance de luminosité tout ce que vous devez savoir c'est que sur un projecteur laser on va forcément être bien en dessous puisqu'on est beaucoup plus près de l'écran par rapport à un projecteur de base qu'on va placer à 3 ou 4 mètres ou 5 mètres de l'écran où là il faudra beaucoup plus de luminosité pour avoir le même rendu donc donné pour 1200 lumens et apparemment à ceux qui ont pu tester on serait plus aux alentours des 950 à 1000 lumens maintenant je vais vous dire honnêtement c'est sûr qu'il vaut mieux regarder ça dans la sombritude voire dans le noir total même si on va pouvoir et on va le voir ici l'utiliser avec une petite source de lumière moi je laisserai allumer ces deux là par exemple on éteindra la grosse là haut qui fait mal aux yeux et vous verrez que bah que vous verrez tout simplement pour les connaisseurs sur la fiche technique le rapport de projection il est donné à 0,23 unième alors qu'on s'est rendu compte après test que il valait le rapport de projection du r1 de base qui est de 0,33 unième et il est équipé d'un processeur amlogique t972 au niveau du bruit du ventilateur il a été testé à environ 35 38 décibels donc c'est plutôt correct pour un engin de cette taille là et vous verrez j'ai été surpris par le son on a deux enceintes on a deux fois 5 watts à l'intérieur il prend bien sûr le dolby pro logique et le DTS mais j'ai été vraiment surpris par la puissance déjà et par le rendu des enceintes j'avais lu plusieurs petits articles qui disaient oui déception pour le son autant on a testé avec yacine et lui c'est pareil il était sur le huck entre guillemets parce que quand on quand on se souvient du son qui avait eu sur le yaber pro là on va se rendre compte d'une différence monumentesque dernier petit détail pour ceux que ça intéresse il a une consommation entre 55 et 60 watts à peu près donc il est vraiment pas gourmand et un défaut que je vais pouvoir lui trouver c'est que par rapport au yaber y9 que j'avais testé moi avec la playstation 4 bien j'avais beaucoup moins de latence ici on va avoir entre 120 et 150 millisecondes de latence selon les jeux et c'est vraiment énorme donc vraiment pas fait celui ci pour les jeux vidéo c'est clair je vais maintenant vous donner des petits conseils comme je voulais dit on peut rentrer une clé usb ou un disque dur vous allez pouvoir brancher en hdmi votre pc bien sûr vous allez même pouvoir faire du partage d'écran si vous voulez avec votre smartphone puisqu'il est équipé du wifi 2.4 et 5 gigahertz et également du bluetooth 5.0 mais l'os à l'intérieur c'est un feng os ça veut dire que vous ne pourrez pas avoir les applications google youtube moi j'ai réussi à installer l'application netflix et molotov donc deux applications que j'ai téléchargé sur une clé usb et que j'ai installé directement dans l'appareil donc je peux lire molotov et netflix directement en partant de l'engin par contre toutes les autres applications je n'ai pas eu accès donc si j'ai un conseil à vous donner j'ai testé pour vous je ne connaissais pas un fire tv stick moi c'est le amazon fire stick 4k pro ça vaut une soixantaine d'euros il ya le pas pro qui est à environ une trentaine d'euros et alors ça c'est top ça se branche en hdmi directement sur l'entrée du projecteur ou de votre télé ou de n'importe quel écran possédant une hdmi et c'est alimenté par un micro usb et avec ça sur votre projecteur vous avez tout ce que vous voulez youtube netflix amazon prime enfin bref vous pouvez avoir tout même des jeux on va pouvoir tester un petit jeu tout à l'heure si vous voulez vous avez énormément de choses de disponible là dessus directement donc bien sûr ça va dépendre de votre connexion internet ainsi vous êtes en 56 cas c'est pas la peine moi ici j'ai la fibre et il est équipé du wifi 6 donc ça fonctionne vraiment bien donc si j'ai un conseil à vous donner voilà si vous avez un projecteur le truc que je vous recommande fortement c'est ces petits fire stick il en existe chez xiaomi et d'autres mais moi j'ai opté pour le amazon et franchement je suis vraiment pas déçu allez c'est parti pour la mise en route donc je vais le fixer sur mon petit pied on va pouvoir lui connecter comme je vous disais le fire stick je vais connecter également un disque dur et l'alimentation en usb c'est claque donc voilà c'est relié je vais le placer approximativement au milieu de l'écran ici et j'ai plus qu'à régler ma petite molette pour le mettre à peu près droit il sera encore temps de le régler après mise en route soit le petit bouton qui est dessus soit directement avec la télécommande allons y c'est parti le petit bouton s'allume légèrement je vais pouvoir éteindre la grande lumière donc voilà ça se met en route donc là c'est un petit peu de biaise donc je peux tout de suite hop alors là il s'est connecté directement sur la clé forcément mais vous c'est parce que vous aurez voilà je les cadrerai à peu près bien donc la radio commande qui est fourni avec j'aurais peut-être pu vous montrer ça avant c'est une radio commande qui fonctionne en bluetooth donc pas de problème de diriger sur le produit etc ça fonctionne vraiment bien jusqu'à 10 12 mètres sans avoir besoin de viser l'appareil donc les fonctions sont simples vous avez un bouton de navigation ici avec une validation la mise en route là le bouton home qui permet de venir à l'écran principal je vais vous montrer ça le bouton retour le bouton option et plus ou moins pour le volume de l'appareil donc je vous disais vous avez ça au début donc on va appuyer simplement sur le bouton option celui ci voilà et on a cette petite barre qui apparaît en haut donc là vous avez les entrées pouvez choisir entre hdmi ou l'usb ici c'est pour aller sur les choses chinoises puisqu'il est vendu pour un truc chinois donc ça c'est pour aller sur for movie mais ça c'est pour les chinois c'est pas pour nous le home là on est directement sur le lecteur for movie donc ça ça nous intéresse pas on va aller sur setting ici donc je valide et vous vous n'aurez pas ça au début vous aurez hop je vais retourner dans le système hop et je mets en chinois donc voilà ce que vous aurez au début donc forcément on n'y comprend rien donc vous devrez tout simplement aller sur le menu système c'est celui ci vous validez et là vous descendez tout en bas et vous remontez d'un cran c'est le sixième donc là ça correspond à la langue et vous faites droite tout simplement et vous aurez l'anglais pouvez simplement faire retour ici donc première chose à faire bien sûr on va aller régler l'image donc on vient ici et on va régler l'image alors on a plusieurs options là c'est la luminosité donc on a view mode ou office mode voilà qui consomme un peu plus view mode moi franchement je suis pas déçu du tout avec le view mode et paramètres d'image donc vous avez différentes options en fonction de ce que vous voulez moi j'aime bien le showy mode je trouve que c'est assez péchu donc je reviens up projection de méthode normal ça ça dépend où vous placez votre projecteur screen zoom là comme vous le voyez on est à 81% donc là je peux augmenter à 100% et ça sort de l'écran puisque là je suis un peu plus loin que je ne devrais je pourrais le rapprocher de l'écran mais en fait je vais simplement dézoomer ici up screen shift on valide et on va pouvoir placer son écran approximativement au milieu de sa toile je reviens ensuite on a le screen focus ici mais avant de faire ça on va faire up le la correction qui permet de pousser l'écran comme vous voyez ici vous avez un placement rapide de l'écran voilà donc vous allez au mieux par rapport à votre écran de projection on va se mettre ici par exemple on peut pousser à droite et à gauche également comme vous pouvez le voir voilà tac là on va se mettre là je fais retour et maintenant je fais fine tuning et donc là on va pouvoir régler les quatre coins donc on choisit son coin on valide donc là je suis au maximum vers le haut et je vais essayer de me mettre le long de la plaque voyez à ici là je dépasse je projette sur le mur je sais pas si vous le verrez donc là je reviens à la limite de ma planche je valide je descends je fais la même chose en bas tac est ce que je suis au maximum vers le bas voilà alors quand vous faites ça essayez de respecter le rond au milieu que ça ne devienne pas un ovale bien sûr donc vous gérez vos quatre coins ici on va pouvoir écarter jusqu'au bord de la planche voilà et le dernier le dernier est au maximum donc je reviens sur celui du bas et je l'aligne par rapport à celui du haut voilà donc là on a quelque chose de plutôt correct je fais retour et je ne fais pas reset bien sûr je fais retour sur la télécommande maintenant on va pouvoir aller gérer le focus moi j'ai mis l'autofocus sur off je préfère régler mon focus une bonne fois pour toutes et après ça fonctionnera avec toutes les images donc si je fais droit tout gauche voyez et je vais changer le focus là on voit qu'on est un peu flou sur feng os donc je reviens sur la gauche jusqu'à avoir quelque chose de plutôt correct sur les quatre feng os donc je fais retour mais on peut laisser sur autofocus ça fonctionne plutôt pas mal alors automatique correction ça c'est si vous devez déplacer votre appareil vous pouvez le laisser sur on et il va recadrer approximativement l'image même si vous êtes complètement de travers par rapport à l'écran voilà pour ce menu images donc vous avez bien sûr les réglages du network pouvez même faire le diagnostic et un test de vitesse donc le système on l'a vu ensemble vous avez maintenant en français c'est plus facile vous pouvez nommer moi je l'ai appelé le r1 nano puisque les autres noms m'intéressait pas donc j'ai mis le nom moi même pour pouvoir le retrouver en wifi etc vous pouvez lancer le démarrage automatique dès que vous l'alimentez vous pouvez lancer c'est ce que vous avez vu tout à l'heure le démarrage quand il ya un hdmi branché dessus directement sur la source hdmi pareil pour une autre entrée si je branche quelque chose il va le détecter et me l'afficher human detection c'est ce que je vous ai dit tout à envoyé là si je passe la main devant il se passe rien si je mets sur on ici et que je passe la main devant up automatiquement il détecte qu'il ya eu quelque chose qui est passé devant donc soit vous sortez soit vous mettez detection off et là c'est ce qu'on va faire donc le langage et reset aux paramètres d'usine ensuite energy saving ça c'est juste pour les fonds d'écran voilà si vous laissez votre appareil sans rien il va vous mettre un fond d'écran avec possibilité du son également ici vous avez vous mettez le son ou pas et par exemple si vous rentrez vous avez les différents thèmes donc voilà ce sont les écrans de veille qui vous propose car j'en ai eu des nouveaux ah oui j'ai eu une mise à jour ça le détecte automatiquement et vous allez choisir ici un écran de veille et une fois vous êtes dessus vous allez même pouvoir zapper donc voilà un écran de veille voilà la vue sur la mer c'est plutôt sympa et là vous pouvez faire droite ou gauche pour choisir votre écran de veille si vous voulez tuis tuis donc je vais revenir et tiens ça va permettre d'écouter le son donc là on a le son de la mer regardez je monte le volume moi je trouve ça impressionnant voilà je trouve qu'on a vraiment un très bon son pour un petit appareil comme ça de 20 cm allez je ressors alors pour revenir soit je fais retour soit je clique deux fois sur le petit homme qui est là la petite maison regardez ça c'est plutôt sympa on clique deux fois et on a toutes les pages ouvertes ça je trouve ça super intéressant je retourne dans les options pour l'instant donc security si vous voulez installer des applications qui viennent de l'extérieur vous mettez l'eau l'eau un peu partout ça ça nous intéresse pas énormément about c'est pour les spécificités de l'appareil donc système information là vous avez tout toutes les caractéristiques de l'engin auto update je laisse sur on bien sûr et légale information si vous voulez apprendre le chinois il ya rien de tel tout est en chinois dès que vous cliquez sur ce genre de choses voilà donc aucun intérêt ensuite on a image and sound donc là c'est simplement si vous voulez que il ya un ajustement automatique de l'image et du son moi j'ai mis sur off et je fais mes réglages personnellement donc là sur l'image on a vu tous les paramètres qui avait le son vous allez pouvoir sélectionner oui ou non pour le bruit des clics regardez je monte le son et là dès que je fais quelque chose j'ai un petit clic et ça je trouve ça plutôt pas mal vous pouvez l'arrêter bien sûr player song effect donc dolby sound vous pouvez mettre off directement moi je préfère laisser sur dolby et vous pouvez choisir ici différents sons cinéma game music etc et la sortie vous avez soit le speaker soit vous avez l'hdmi arc ici soit vous allez pouvoir sortir par la prise jack donc moi je préfère laisser sur speaker et le plus intéressant vous allez voir c'est de se connecter directement à une enceinte bluetooth ou une barre de son bluetooth et le reste ici fort movie à compte ça c'est pour les chinois nous ça nous intéresse pas périphériques commun ça c'est pour la télécommande si vous avez un micro wireless en bluetooth ou si vous voulez que votre projecteur se transforme en enceinte bluetooth ici le bluetooth c'est pour se connecter à une enceinte externe donc ça ça marche super bien on testera tout à l'heure quand on sera dans le salon je reclique deux fois sur ma petite maison et on va aller sur le menu principal ici donc menu principal qui va vous mettre donc ça c'est plus également pour les chinois les accès direct sur ce que vous regardiez avant là haut on a l'accès à l'usb ou l'hdmi là c'est pour revenir sur les options et ici vous avez des petits réglages aussi en direct image focus projection sans fil donc la projection sans fil moi ça fonctionne avec un smartphone et ça fonctionne également avec le téléphone apple de ma fille j'ai pas réussi à projeter avec mon pc voilà j'ai réussi en hdmi mais pas en sans fil vous pouvez avoir accès directement à votre disque dur qui est branché donc là si je clique dessus directement donc vous avez le stockage interne bien sûr vous pouvez ajouter de l'équipement et là je suis sur mon disque dur donc là j'ai accès directement aux films que j'ai sur le disque dur donc il ya des films à moi de youtube et j'ai des films également tac par exemple ici on peut lancer quoi je sais pas moi efl tiens hop 7,65 giga il était en 4k donc automatiquement dolby audio on va avancer dans le film avec la télécommande voilà on va baisser un peu le son donc encore une fois il ya de la lumière donc on n'est pas au maximum de la clarté donc voilà je fais retour là c'est des applications qui sont installés donc ça c'est des applications native vous pourrez pas les retirer et ça c'est des applications que j'ai installé donc si je veux lancer par exemple molotov voilà j'en ai j'en ai entendu plein qui disait que ça fonctionnait pas vous pouvez pas installer d'application vous téléchargez directement l'installe sur pc et vous mettez avec une clé usb et ça s'installe très facilement hop donc voilà on va aller sur de chanel et on va lancer n'importe laquelle je sais pas aller cnews par exemple punchline bonjour madame donc c'est parti alors c'est pas très net parce que quand on lance juste une chaîne sur molotov c'est toujours en 720p et en quelques secondes vous allez voir regarder le logo cnews en quelques secondes ça va passer en 1080 voilà ça y est comme vous le voyez on a une image plutôt propre quand même même si on n'est pas dans le noir complet je monte un peu le son on a même un petit rendu de basse je trouve ça super intéressant je reclique deux fois sur le bouton home et on retourne sur notre menu et maintenant je vais vous montrer l' hdmi hop puisque on a vu l'entrée usb là on va aller ici sur hdmi input ici et on voit que c'est le amazon fire tv je fais ok et là on se retrouve dessus donc on peut toujours commander avec la télécommande du projecteur et sinon on a bien sûr la télécommande du fire stick qui est vendu avec et donc là on a accès à tout comme je vous disais youtube par exemple aller hop vite fait c'est parti on va monter un peu le son voilà on va regarder la résolution 1080p on va se mettre en 2160 voilà c'est pareil ça va dépendre de la réception wifi normalement ça devrait aller et voilà ce que ça donne directement donc voilà ça peut lire la 4k puisque là on est en 4k mais vous avez la résolution 1080p bien sûr mais franchement c'est plutôt propre c'est plutôt correct bref tout ce qui se branche facilement en signal PWM t'as raison t'as ou allez on va sortir je vais revenir au home directement et je vais vous montrer vite fait là qu'on peut faire un petit jeu pourquoi pas hop donc ça le fire stick c'est vraiment terrible pour ça vous avez accès à énormément de choses allez on va passer l'intro allez c'est parti allez roule tazou vous voyez je pilote avec la télécommande je ramasse des bulles c'est un petit peu comme Mario Kart je lance l'arme tac il n'y a personne devant ah j'ai un petit turbo là on va tendre une ligne droite je peux freiner bien sûr hop vers le bas franchement je ne pensais pas qu'on pouvait contrôler facilement comme ça avec une télécommande mais j'ai trouvé ça super marrant allez turbo et je suis arrivé donc voilà ce que ça donne c'est plutôt marrant allez retour à l'écran d'accueil allez tiens je vous éteins la lumière vite fait quand on nous dit que ça ne fait même pas 1200 lumens franchement je trouve le contraste superbe voilà on est en 20 000 unième sur le contraste et je trouve le contraste super beau je suis allé voir vite fait tout à l'heure une vidéo c'est un test démo Sony 4K et franchement on a une profondeur de couleur et un contraste qui est vraiment intéressant donc c'est sûr qu'il y aura une grosse différence si vous passez sur une télévision 4K HDR vous aurez la différence si vous mettez l'un à côté de l'autre mais là je trouve ça déjà franchement super beau rien à voir avec le projecteur Yaber que je vous avais montré parce qu'en plus là on n'a aucune lumière à côté alors que le projecteur qu'on met à 3-4 mètres de l'écran vous fait une source lumineuse dans tout l'espace en fait alors que là vous voyez regardez le taux de contraste je trouve ça hallucinant vraiment très très propre tout cas allez on va pouvoir ressortir d'ici et puis on se retrouve sur le grand écran pour voir un petit peu ce que ça donne avec une image de 120 pouces et voilà donc là on se retrouve dans la pénombre et je vous ai mis sur YouTube toujours avec le Fire Stick 4K je vous ai mis des images qui sortent soi-disant en 4K donc là on est sur un écran de 120 pouces et le projecteur est placé à 45 cm de l'écran exactement pour avoir cette taille là donc vous voyez le rendu que ça peut donner je suis là actuellement branché en Bluetooth directement sur l'ampli donc là on va pouvoir sortir de l'ampli juste pour avoir le son du projecteur j'aime beaucoup les excès rapides avec la télécommande donc je vais monter un peu le son là je vais me mettre à 3-4 mètres de l'écran comme ça vous aurez le son avec mon micro bon c'est juste de la petite musique on va essayer de mettre autre chose on va aller sur une vidéo de Task Healer on s'en rendra peut-être mieux compte donc ça c'est la dernière là au moins j'ai pas de droit d'auteur là on peut baisser un peu du coup là on va vérifier la résolution YouTube même si voilà là on est en 1080 donc je peux mettre en 4K mais malheureusement ça ne changera pas au niveau de la résolution de l'écran donc là on sort du 4K de YouTube mais forcément on est en 1080p bien évidemment et donc petit truc sympa comme je vous disais avec cette radiocommande du Fire Stick 4K il y a juste à lui demander ce qu'on veut donc on appuie mais Netflix voilà vous n'avez plus besoin de cliquer nulle part bref vous avez compris le principe mais Amazon Prime et elle vous parle en plus et voilà on se retrouve sur Prime Video donc allez on va utiliser le gadget encore une fois j'appuie sur le bouton éteindre la télé d'accord paf donc voilà les amis j'ai rallumé un peu les lumières et on va se quitter sur les petites images de la faune donc voilà mon avis sur ce petit FENMI R1 Nano c'est qu'on n'est certainement pas au niveau d'un projecteur 4K à 2500 euros j'espère pouvoir en tester un jour et pouvoir en avoir un pour moi à demeure donc je vais voir ça mais en attendant pour l'investissement au niveau rapport qualité prix je suis obligé de lui mettre une note plutôt correcte parce que même si soi-disant il manque un peu de lumens franchement le rendu est plutôt pas mal on en prend plein la mouille quand même et c'est vrai que c'est un énorme avantage de pouvoir le mettre au pied de l'écran donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'essaye de faire de mon mieux pour avoir un rendu qui puisse vous donner un petit peu une idée de ce que ça peut donner même si les images réelles sont un peu plus nettes que ce que vous pouvez voir à l'écran bien sûr donc voilà les amis merci à tous d'avoir suivi merci encore à vous d'être là et moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501